très bien nous allons attaquer la dernière vidéo consacrée aux règles du jeu de ronin escarmouche au temps des samouraïs donc là nous allons parler pour cette dernière vidéo de la phase d'action et de la phase de fin alors pour commencer avec la phase d'action durant cette phase les figurines qui ne sont pas engagés vont pouvoir réaliser une des actions suivantes utiliser une arme à distance recharger un dépôt chercher fouiller un corps ou collectionner une tête prendre un objet monter ou descendre d'un cheval et se reposer alors on commencera évidemment avec le joueur qui a eu l'initiative sur ce tour et après on va fonctionner de manière alternée chaque joueur va sélectionner une figurine éligible et va pouvoir réaliser une de ses actions donc en commençant donc par l'utilisation d'une arme à distance d'une arme de tir que ce soit un arc ou une arme à feu donc le joueur qui a l'initiative va pouvoir sélectionner donc une de ses figurines et il va se rapporter aux règles qui régissent la phase de mouvement pour l'utilisation d'armes à distance d'armes de tir je rappelle rapidement la procédure de tir pour réaliser donc une attaque de tir l'attaquant va lancer deux dés de 6 et à cela il va rajouter ou soustraire les modificateurs le défenseur lui la cible va seulement ajouter comme modificateur une base de 6 sur lequel il va pouvoir greffer une armure s'il en a une etc etc alors les modificateurs pour les tirs il va falloir prendre la distance à laquelle se trouve la cible si le tireur a effectué ou pas un mouvement durant ce tour de jeu etc etc pareil pour les modificateurs qui vont s'appliquer à la cible donc à son score de défense quel type d'armure il porte légère moyenne ou lourde et est ce qui bénéficie de couverts alors il y aura également un cas particulier durant cette phase d'action ça sera le fait de recharger un dépôt oui parce que vous l'aurez constaté certaines figurines peuvent être équipées d'armes à feu puisque à cette époque les portugais avaient importé les arcs bus et rapidement les samouraïs donc enfin du moins les shogun ce sont tous ce choc ou une des mieux se sont tous approprié ces armes à feu qui sont de fur et à mesure sont devenus on va dire de plus en plus présentes dans leurs armées alors la particularité de ces armes à feu c'est que une fois qu'elles ont tiré elles sont très très lente à recharger alors évidemment au début de la partie les figurines équipées de dépôt ont leurs armes bien évidemment chargé prête à faire feu et une fois donc qu'ils ont fait feu durant le tour de jeu donc si la figurine ne s'est pas déplacé n'a pas n'est pas sonné chien n'a pas tiré évidemment et n'est pas n'a pas combattu ne se retrouve pas en combat au corps à corps durant ce tour il va pouvoir recharger donc évidemment il faudra signifier cela par un marqueur à proximité de la figurine donc soit un figurine chargé ou déchargé pour la plupart du temps ce qu'on utilisait au moment où ronin était sorti c'était encore vous savez les fameux cotons pour signifier que l'arme avait tiré et ça dégageait de la fumée et puis voilà bon après maintenant de jour on a vachement de marqueurs pour symboliser tout ça il y aura aussi durant cette phase d'action la possibilité pour une figurine donc lors de son activation donc de fouiller un corps ou de collectionner une tête alors pourquoi ces deux actions alors fouiller un corps évidemment ce n'est pas très honorable pour un guerrier samouraï donc ça sera surtout cela va surtout concerner la bande des brigands car le fait de fouiller un corps pourra rapporter justement des points de victoire à la fin du jeu à la fin de la partie pour cette faction à l'inverse par contre collectionner une tête ça c'est très honorable pour un samouraï de décapiter son adversaire pour pouvoir ensuite la rapporter à son démyo et là aussi dans le but de pouvoir scorer des points supplémentaires alors n'importe qui figurine qui n'est pas sonné ou il ou et ou pardon qui n'a pas été engagé au corps à corps et qui est également en contact au socle à socle avec un marqueur tué marqueur victime on va dire donc peut à ce moment là soit fouiller un corps ou collectionner sa tête durant cette phase alors il y aura aussi également possibilité pour les figurines éligibles de prendre un objet alors n'importe quelle figurine qui n'a pas été sonné et l'appareil qui n'est pas ou n'a pas été engagé va pouvoir prendre un objet durant cette phase alors souvent ça sera lié au scénario du jeu alors il y aura deux types d'objets qui peuvent être pris il y aura les objets légers qui pourront être donc ramassés et transportés par une seule figurine donc sans pénalité on va dire et ensuite on va aussi distinguer les objets lourds alors là si alors les objets lourds peuvent être également être pris par une figurine seule mais cette figurine sera dès lors considérée comme encombrée et ne pourra se déplacer que de la moitié de son mouvement alors on pourra lui apporter de l'aide en impliquant deux figurines dans le transport de l'objet lourd donc il faudra que les deux figurines soient en contact évidemment socle à socle avec l'objet qu'ils doivent transporter et à partir de là il n'y aura pas de pénalité sur le mouvement d'accord mais dans ce cas là on va considérer que les deux figurines sont activés simultanément alors qu'est ce qu'on entend par objet lourd et ben on va inclure dedans les corps et par exemple les coffres forts alors une figurine évidemment qui transporte un objet on assume le fait que elle peut le lâcher si elle est engagée par un ennemi alors il cependant il peut très bien choisir de ne pas lâcher donc c'est l'objet qui transporte mais dans ce cas là attention il souffrira d'une pénalité de moins un à tous ces tests d'initiative à son attaque et à ses jets de défense Autre action éligible durant cette phase il y aura aussi la possibilité de pouvoir monter ou descendre d'un cheval ah oui là je sais la prise de vue n'a aucun sens j'ai bien des cavaliers montés mais ils sont rangés et j'avoue avoir la flamme d'aller les chercher pour vous montrer un joli cavalier mais promis un de ces quatre sur un rapport de bataille ben concernant l'univers de ronin certainement on finira par en avoir un je finirai par vous en montrer un du moins donc voilà alors il ya cette règle effectivement qui s'applique monter ou descendre donc n'importe quelle figurine qui n'est pas évidemment sonné ou et qui n'a pas ou n'a pas été engagé peut monter ou démonter d'un cheval durant cette phase alors alors cheval chariot ce qu'on veut donc noter qu'une figurine peut monter si elle se trouve elle est adjacente évidemment à un cheval d'accord dans ces cas là elle est habilité donc c'est pas parce que le cheval est dans sa portée de mouvement qu'aillé on peut considérer que il fait juste un déplacement et qui monte sur son dos non il faut vraiment qu'il soit adjacent au cheval et enfin donc on va conclure cette phase d'action il ya le repos donc une figurine peut se reposer durant cette phase dans ce cas cette figurine va gagner un modificateur un bonus de plus 1 lorsque elle va effectuer son test son g2d pour retirer des compteurs sonné à la phase de fin alors d'ailleurs on va attaquer directement la phase de fin et donc cette phase de fin qui va conclure la partie de ronin va commencer par retirer les compteurs jetons sonné donc pour cela les figurines concernées alors pour rappel les jetons sonné que vous pouvez télécharger sur le site officiel de l'os pregames et donc que vous pouvez après imprimer et coller un sur des jetons voilà comme ceci sonné voilà donc la figurine concernée va lancer un dé de 6 donc pour chaque figurine qui sont concernés et qui ont un ou plusieurs jetons sonné et va appliquer le résultat donc correspondant au tableau et il va appliquer également un modificateur à de moins 1 à son g et aussi la figurine est engagée durant un combat donc c'est faisable même si vous êtes socle à socle engagé au corps à corps mais vous aurez une pénalité de moins 1 et en revanche donc vous n'êtes pas engagé et vous avez décidé de vous reposer durant la phase d'action enfin vous avez pu vous étiez dans la capacité de le faire dans ces cas là là vous allez gagner un modificateur un bonus de plus 1 si vous êtes reposé donc rapidement je vous explique le tableau il est très simple donc vous lancez votre dé de 6 vous ajoutez ou s'extrayer les modificateurs donc de 1 à 2 il n'y a aucun effet ça ne changera rien donc vous conserverez votre jeton du moins un des jetons si vous en avez plusieurs ensuite si vous obtenez un résultat de 3 à 5 là vous allez pouvoir retirer un jeton et si vous obtenez un magnifique 6 et bien là vous pourrez retirer jusqu'à deux jetons sonnés donc voilà donc ça ça concerne la phase de fin et dans la phase de fin évidemment vous allez terminer par checker vérifier les conditions de victoire donc voir si les conditions de victoire du scénario ont été accomplies évidemment une fois que soit vous avez atteint les objectifs ou soit parce que vous avez atteint le tour final du jeu 5 6 tours 8 tours que sais-je voilà donc voilà c'était la dernière vidéo consacrée sur les règles du jeu d'escarmouche renin escarmouche autant des samouraïs alors c'est vrai que ça a pris du temps énormément de temps si vous regardez le passif c'est ma première vidéo que j'ai mis sur ma chaîne youtube c'était une vidéo de présentation de 7 minutes ça m'avait pris plus d'une semaine pour pouvoir la monter ben oui le temps de m'intéresser aux logiciels de montage comment ça se bidouille etc après c'est vrai que j'ai complètement délaissé j'ai délaissé ma chaîne aussi je partais en sommeil je disparaissais pendant six mois une mois je revenais au pouf pouf oui parce que ben vous l'aurez compris je touche à pas mal de jeux j'ai tendance aussi à me disperser ça c'est mon gros défaut du moins dans ce hobby je vous rassure c'est pas c'est pas la même chose dans d'autres domaines et heureusement pour moi voilà donc c'est vrai que comme le confinement a fait que ben je me suis vraiment pas ça m'occupe bien je me redécouvre en fait une passion pour ça ben voilà je me suis dit ben oui c'est le moment où jamais de clôturer donc ce cycle donc sur consacré sur les règles de ce jeu vraiment c'est un jeu très sympathique très abordable très accessible voyez bon c'est de l'escarmouche ça va représente enfin ça va vous demander quelques figurines alors après si vous vraiment vous voulez vous donner les moyens parce que vous avez le temps et vous avez bien entendu les moyens de le faire et voir les connaissances les spécificités de vous créer de très belles tables de jeux je rappelle que le format c'est 60 par 60 mais bon là c'est vraiment pour des parties d'initiation 90 par 90 là ça devient vraiment des parties intéressantes un au delà de 100 points parce que vous verrez 100 points si vous utilisez le tableau des règles vous allez très 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 limité déjà par le nombre de figurines et par le nombre de capacités que vous pouvez allouer à chaque figurine alors que sur un budget à 150 200 points là vous commencez vraiment à voir quelque chose de très intéressant pour vous donner un ordre d'idées les boune taille qui sont officielles on va dire entre guillemets vendu par ces partisans d'initiation je crois mais c'est nord stars je mettrai dans le descriptif le lien c'est pour ceux qui connaissent un peu ces gammes de figurines assez spécifiques donc ils avaient créé des justement des boîtes consacrées à ce jeu vous avez un boune taille dédié aux bandits aux samouraïs ils ont fait même les dernières qu'ils avaient fait c'était consacré justement aux coréens ouais je crois qu'ils avaient mis ça et chinois au truc bon bref donc c'est une dizaine de figurines et donc quand vous regardez les caractéristiques un armure légère armure lourde l'équipement tout ça etc et bien vous arrivez à 200 points en fait sans problème vous arrivez aux 200 points donc on voit que c'est le format sur lequel une partie de ronin se irait une fois que vous maîtrisez très bien les règles et avec lesquelles vous pourrez vraiment bien vous éclater avec un adversaire voilà donc c'est un jeu franchement que je recommande même maintenant en 2021 je ferai certainement alors c'est pas une promesse parce que vous voyez que entre je suis en préparation sur bushido qui me parle beaucoup j'ai malifu dans le collimateur là en plus j'ai ma femme qui a découvert shed spire à super et bon bah je lui ai commandé une bande je vais la monter je vais la peindre voilà on va certainement faire des parties pour qu'elle se sente à l'aise et par la suite ben oui faire aussi des rapports de bataille filmés alors je vais essayer de filmer au plus près pour enfin d'une manière différente pour essayer de montrer ça de manière plus immersive on va dire donc bref voilà donc c'est un jeu que je recommande si vous voulez vraiment faire de l'escarmouche historique entre guillemets à l'époque du sengoku jidai là donc lorsque les shogun les démioux etc enfin le shogun et les démioux se taper sur le coin de la gueule faut pas hésiter vous verrez c'est des règles très accessible alors là en plus je pense que avec les vidéos que j'ai mises en ligne ça vous donne un bon support c'est vrai qu'entre la lecture des règles et après avoir un support vidéo et puis des comptes rendus de bataille c'est vrai que ça aide vachement pour se décider à jouer au jeu et à s'approprier également la mécanique des règles voilà donc c'était tout ce que je pouvais et voulais vous dire pour ce jeu du moins dans l'immédiat donc sur ce je vous souhaite bonne continuation à tous et à toutes prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt ciao ciao